... Charles Berling, ... Je donne dans l'art dramatique. Ça tombe. Les bulles. Le café. L'amour. Les gens. D'autres gens. Ça dépend lesquels. Moi, souvent. Parfois. Du bateau. Sourire. Sourire. La pollution. La mer bafouée, salie. Les marées noires. Les criminels en tout genre. Le soleil va se lever sur Toulon. Dominique prendra son bus. Ensuite, nous voguerons sur un bateau bus. Alors, nous viendrons marcher sur cette plage. Aux sablettes. Elle reprendra son bus. Nous irons au rugby club Toulonais voir les hommes s'entraîner. Elle reprendra son bus. Ira au théâtre Liberté voir une pièce italienne. Puis reprendra encore son bus. Et là, ils mangeront la galette des rois. Voilà. C'est moi le capitaine à bord, quoi. C'est moi qui conduis. C'est moi le chef, quand même. C'est moi qui prends les décisions. S'il y a un problème, c'est moi qui dois gérer les pannes, les gens, les disputes, tout. Les accidents, les... Voilà, c'est moi qui décide si j'ouvre la porte, si je la ferme, voilà. C'est un beau bus, là, qu'on nous a donné. Il a les ralentisseurs à main. Il est bien. Au départ, il nous avait donné le 662. 662, c'est un vieux bus. Et moi, quand on me dit ça, on m'a dit... Alors, il paraît que tu fais la star. T'as vu, on t'a mis un bus de côté. Je vois le 662. Je dis, vous rigolez. J'ai dit, le film, il passe sur Arte. Et vous mettez un standard de merde, quoi. Et ils nous ont changé. Ils nous ont mis le 774. En plus, je me suis dit. Moi, j'ai toujours grandi dans le commerce. Toujours, toujours grandi dans le commerce. Petite, j'ai joué à la marchande toute ma vie. J'ai joué à la marchandelle. Bonjour, madame, si vous voulez, des carottes, des navets, des poireaux, merci, au revoir. Ça, je l'ai dit toute ma vie. Moi, je peux pas vivre sans ça. Je dis trois mille fois merci et bonjour. Et ça m'arrange quand les gens, ils me disent pas bonjour parce que des fois, je me repose. C'est un reportage sur mon métier, sur le métier de chauffeur. C'est sympa aussi de m'avoir choisie pour représenter ce métier qui est si difficile et qui est fait par les femmes, en fait. Difficile pour un homme et d'autant plus pour une femme. Bonjour. Ma mère est française, avec un nom de famille bien français. Mais non, mon père est né en Italie, il est né en Calabre. Et il est arrivé à Toulon, il avait 5 ans, parce que ma grand-mère était veuve. Elle avait 27 ans, elle avait 4 enfants. Et mon grand-père est mort des suites de guerre, de la guerre de Crimée. Et bien, il crevait de faim en Calabre. Et elle avait un frère qui lui avait déjà migré avant elle sur Toulon. Et quand il a su sa situation, il lui a dit de venir la rejoindre. Exactement comme font les émigrés maghrébins maintenant. C'est exactement pareil. Ils viennent chercher l'Eldorado. Et ma grand-mère, elle est venue pour vivre, pour pouvoir manger. Et elle est arrivée à Toulon. Et jusqu'à sa mort, elle a vécu avec son frère. Ça va, toi ? Ça va. Ça va, impeccable. Alors, tu vas voir, dans 2 minutes, tu vas te faire sortir de la voie. Ah, mais moi, moi, je sors pas, moi, pour les... Tu sais que si tu sors pour un vélo et qu'il t'arrive un truc, c'est toi qui entors, hein ? Allez, tu fais quoi ? À 3-4 minutes. D'accord. Mon père a grandi toute sa vie à Saint-Roch, qui était à la base un quartier d'Italien. C'est un quartier très, très populeux. C'est un des plus vieux quartiers de Toulon. Ma grand-mère faisait des ménages. Elle faisait des lessives. C'est-à-dire, elle allait laver le linge pour les gens riches de Toulon. Et la maison, c'était riquérac, hein, quand même. Donc, mon père, de très jeune, il a compris qu'il fallait qu'il travaille très tôt. Alors, il avait des bonnes capacités à l'école. Il allait à l'école Rouvière sur le boulevard Strasbourg, en face, le collège Peresque. Il était très bon. Il a eu son certificat d'études. Et très, très vite, il a voulu travailler. Et ma grand-mère voulait qu'il poursuive les études. Et pour pas suivre les études, il a fugué dans un cimetière de bus. Il est allé vivre dans un cimetière de bus pendant 4-5 jours. Ma grand-mère le cherchait partout. Il avait 12 ans. Et il s'est caché là. Il allait faire de la maraude pour manger. Et ça a été sa forme à lui de dire à sa mère, je ne peux plus aller à l'école. Et il a été embauché comme apprenti bottier chez un bottier de Saint-Jean-du-Var. À 12 ans, il a commencé à faire des chaussures. Bonjour. Très jolie, ce basket. J'ai un client, un jour, il m'a dit, oh, vous êtes une charmante chauffeurette. L'une-une, destination Bocaire. Le métier, c'est chauffeur-receveur. Voilà. Alors après, je suis conductrice, receveuse, on va dire. Allez. Avancez, monsieur. Allez-y. Allez-y. Avancez à la porte arrière, s'il vous plaît. Attention à la porte. Il avait des mains d'or, mon père. Avec ses mains, il faisait tout. Il n'a jamais appris, mais il était capable de faire une jupe en cuir. Moi, toutes les années de ma vie, jusqu'en terminale, il m'a fait mon cartable. Chaque année, j'avais un cartable neuf. Alors, pendant longtemps, il n'a été que bottier, fabriqué, fabriqué pour les magasins. Quand j'étais, j'avais, je crois, 12 ans, il a ouvert un magasin à ma mère, à la Farled. Elle avait un magasin de chaussures. Du moment où j'ai travaillé, j'ai eu la liberté, donc ça ne m'a pas poussée à faire des études, en fait. Bon, j'ai eu mon bac, point barre. Et là, il avait sa petite idée derrière la tête. Et à ce moment-là, il a monté un magasin pour moi. Et j'ai eu mon premier magasin de chaussures, j'avais 20 ans, quoi. Ça, c'est Cuverville. C'est l'emblème de Toulon. En fait, il montre la mer. Les 10 premières années où moi, j'ai travaillé, donc on va dire jusqu'à vers... Moi, j'ai travaillé avec mon père, j'avais 20 ans, jusqu'à 26, 27 ans. Et quand j'ai eu 26, 27 ans, il a commencé à se monter les grandes surfaces. Et très vite, en l'espace de 5, 6 ans, 10 ans, le petit commerce a été bouffé par les grandes surfaces. Et là, on a commencé à baisser, à baisser, à perdre de l'argent. Alors, pour essayer de se remonter, on ouvrait d'autres commerces, des endroits peut-être un peu plus stratégiques, en se disant, alors, on a ouvert des commerces en saison, que l'été. Alors, on travaillait l'été, certes, mais l'hiver, on mangeait l'argent qu'on avait gagné pendant l'été. Mon père, ça a été ça toute sa vie, on est allés faire des prêts, on a essayé d'ouvrir des magasins, et on s'enfonçait, et on s'enfonçait, et voilà. Jusqu'à un moment donné, c'est la faillite. Et c'est comme ça que je me suis recyclée, que je me suis dit, commerce terminé, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus jamais rien vendre de ma vie. Plutôt, je vais faire des ménages, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Et puis après, j'ai réfléchi, le système m'a permis de me recycler, et c'est comme ça que je suis devenue chauffeur de bus. Voilà. À cause ou grâce à la faillite, j'ai refait ma vie, quoi. Enfin, j'ai refait ma vie professionnelle. Dominique, vous étiez où le 13 novembre ? Le 13 novembre, c'est le jour des attentats de Paris, c'est atroce. Moi, j'ai beaucoup pensé aux familles, à tous ces jeunes, d'autant plus, 80 % c'était des jeunes. Et ça m'a troublée, quoi. Et j'ai un ami de ma fille qui, tous les samedis, va au Bataclan parce qu'il est gay. Et au Bataclan, il y a des soirées gais le samedi. Et à une soirée près, il aurait pu... Un garçon que j'aime beaucoup, qui est venu chez moi en vacances, qui est très attachant. Et de suite, ma fille m'a dit, tu te rends compte, Alexis, si ça avait été le samedi soir ? C'était Alexis qui mourait, quoi. C'est atroce, hein. On l'a tous appelé parce qu'il était mal, parce qu'il s'est projeté, lui. Il s'est dit... Le samedi d'avant, j'y étais, et le lendemain, j'aurais pu y être, quoi. Voilà, c'est... C'est affreux, quoi. On comprend pas très bien. On comprend pas du tout, d'ailleurs. On se dit dans quel monde on vit, hein, des fois. ... Bonjour. Bonjour. C'est très... très cosmopolitan, notre clientèle. Vraiment... Ben, de plus en plus, moi, je trouve, en 10 ans, je trouve que ça s'est amélioré. Les gens disent de plus en plus bonjour. Les jeunes qui étaient un peu considérés comme des... des jeunes difficiles, des jeunes à problème. Bonjour. Moi, je trouve que ces jeunes-là, moi, ils me disent de plus en plus bonjour. Il y a un... C'est des fois, la mamie, toute jolie, elle monte, elle tourne la tête, elle me dit pas bonjour, alors que les jeunes un peu difficiles me disent bonjour. Donc, euh... Moi, je pense que ça s'est un petit peu amélioré, hein. Il y a plus de feu. ... Oui, bonjour. C'est pour vous signaler que sur le rond-point de Bon Rencontre, il n'y a plus de feu. ... Il y avait quelqu'un qui me demandait renseignement, il fallait que je rende la monnaie, je roulais, il y avait le feu rouge, il y avait des gens qui traversaient, il y avait une voiture qui me coupait la route, il y avait les forains, il y avait un chien qui passait, il y avait... J'ai trop, c'était trop, ça a été trop, et j'ai buggé. Je me suis arrêtée, j'ai arrêtée, j'ai mis le frein à main, j'ai soufflé, j'ai fermé les yeux, je me suis reprise, et je suis repartie. Non, mais sans blague, moi, ça m'a fait peur, ce jour-là. ... Ça va, les mecs ? Bonjour. ... ... ... Oh, je vais les photographier quand même. ... 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